Hey ! Salut à tous ! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Wizards Lizards ! Ou plutôt une nouvelle descente ! On va commencer tout de suite en prenant Raga, le personnage de base, même s'ils sont tous débloqués. Et aujourd'hui on va jouer avec la souris ! Donc en cliquant à droite, à gauche, voilà, en restant appuyé, je vais jouer avec la souris pour une fois. Donc 29 500, je commence avec beaucoup d'argent maintenant. Vous devinerez que j'ai fait quelques runs en solo, même pas mal, surtout pour avoir de l'argent au départ. Et j'ai débloqué quelques objets. Des objets qui ont de nouveaux skins, qui sont très sympas, qui sont beaucoup plus clairs. Voilà, par exemple, on voit les bottes de vitesse qui sont beaucoup plus... On voit tout de suite que c'est des bottes de vitesse avec les petites ailes pour montrer qu'on va plus vite. Donc voilà, il y a eu beaucoup de changements au niveau des skins et c'est très très bien. Tac, 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 qu'est-ce qu'on va se prendre ? On va se prendre de quoi avoir un max de points de vie ? Alors ça c'est pour savoir combien de dégâts on fait. Qu'est-ce qu'on a ? On va se prendre le... On va se prendre le trident, c'est une très bonne arme, qui est l'équivalent en gros de la lance. Sauf que, vous voyez que ça traverse. Une fois qu'on a touché un ennemi, il est traversé. Donc la lance, le trident continue son chemin pour aller taper. Ce qui est très très bien. Alors on a l'hérétique qui va me donner plein de points de vie, mais par contre qui va réduire mon... On met les dégâts des âmes. Donc on va prendre ça, mais c'est pas grave. On va prendre ça. Donc là je prends de quoi avoir un maximum de dégâts. On va prendre la lampe. Je sais pas si la lampe donne un pouvoir particulier. On va regarder ça. Voyons la lampe. Non, rien du tout. Parce qu'il y a certaines lampes qui donnent des pouvoirs, qui donnent des... Qui améliorent les stats. Ce n'est pas le cas de ceci. Alors, des bottes j'en ai. Mais il manque des gants. Prenons les gants de chaman. Si je ne me trompe pas, qui améliorent les pouvoirs du totem. C'est très bien. C'est très très bien. Et on va se prendre un totem. Ah, c'est le totem des âmes. C'est pas terrible ça. Non, on va partir. On va partir avec nos 2600 d'argent. C'est pas si mal. Par contre, je ne sais pas pourquoi ils s'affichent en rouge. Mais on va partir comme ça. Hop ! Voilà, c'est bon. C'est revenu à la couleur normale. Je crois que c'était juste un petit bug. Et donc, on est parti pour une nouvelle descente. Les développeurs ont fait une update. Je ne sais plus si la dernière vidéo que j'ai faite, l'update était déjà faite. Mais... Oh, cool ! Zombie... Ok, d'accord. J'ai masterisé un nouveau truc. Maintenant, les améliorations de dégâts sont bien plus conséquentes. Quand on prend un objet qui améliore les dégâts, il ne va pas donner un point de dégâts en plus, mais cinq points de dégâts en plus. Book of totems... Ah, oui, c'est bien. C'est pour améliorer l'efficacité des totems. Je vais plutôt prendre ça. Parce que l'autre moment, la vie des monstres. Mais bon, je commence à la connaître, la vie des monstres. Je n'ai pas spécialement besoin de la savoir. Hop ! On remasse un peu tout ce qu'on peut. De l'argent, de l'argent. Donc, oui, je disais que l'amélioration des dégâts est bien plus conséquente. Ce qui fait que c'est assez agréable. Le jeu est devenu assez équilibré. Il est en cours d'équilibrage. De toute façon, il va y avoir de nouveaux items. Il va y avoir... Le jeu étant bêta, il me semble, encore. Donc, le jeu quand même n'est pas du tout terminé. Ça se sent beaucoup moins abouti qu'un Mining of Isaac pour l'instant. Mais ça va venir. Moi, je crois en ce jeu. Et je pense que le jeu a un potentiel énorme. Parce que déjà que le jeu comme ça est assez amusant. Voilà. Donc, je pense qu'il va être très très bon dans quelques temps, le jeu. Et du coup, vous pourrez découvrir l'évolution avec moi. Un petit peu en vidéo. Et après, en live. Là, pendant les vacances, je pense que je vais profiter des vacances pour faire des lives. Parce que j'aime bien ça. Parce que c'est agréable. Donc, pour suivre les lives, c'est très très simple. Dans la description, il y a toujours... Dans toutes mes descriptions, je mets le lien pour mon Twitter, Facebook. Même si Facebook, j'avoue que... Voilà. J'ai arrêté de l'update parce que ça me saoule. Mais Twitter, en tout cas. Voilà. Si j'ai un live, je l'annonce. Sinon, je ne mets pas grand-chose dessus. Donc, voilà. Vous ne vous ferez pas pourrir votre timeline. Parce que je n'interagis pas encore énormément dessus. Je réponds à quelques questions et j'annonce les lives. Et sinon, sinon, il y a tout simplement Twitch. Tout simplement, en Twitch, vous pouvez directement aller me follow dessus. Et du coup, dès que je suis en live, vous recevez un mail. Alors, ça, c'est les bottes de Wizards. Ça augmente le pouvoir d'âme. Et ça, c'est les bougies bleues maintenant. En plus de faire de la lumière, la bougie bleue permet d'augmenter le pouvoir d'âme. Donc, vous savez, c'est le truc qu'il y a en haut. Là, j'en ai trois. Je vais l'utiliser pour vous rappeler ce que c'est. Voilà. C'est... Bon, là, j'ai complètement foiré. Hop. Mais en gros, c'est le truc qu'il y a en bleu. Hop. Nickel. C'est ce truc-là. Hop. Voilà l'explosion, là, que j'ai créée. Là, j'en ai plus qu'une. Mais moi, je m'en fous. Je ne l'utilise pas pour l'instant, le pouvoir d'âme. Je préfère buffer le totem et jouer avec. Mais il y a tout à fait moyen d'utiliser, de faire une tenue. Où on buff complètement. On prend la tenue du... La Wizard tenue, là. Et on augmente complètement le pouvoir d'âme. Ça permet de faire plus de dégâts. Elle fait plus... Enfin... Ça peut être sympa à utiliser, à mon avis. Donc, ça peut être une technique. Mais bon. Je ne sais pas si augmenter le pouvoir d'âme augmente la chance d'obtenir des... Augmente la chance d'obtenir des boules d'âme, justement. Des perles d'âme. Je ne sais pas comment on appelle ça. Du coup, voilà. Moi, je n'aime pas trop ce pouvoir parce que c'est limité en nombre d'utilisation. Et ça me stresse un peu de me dire qu'à un moment donné, je vais tomber à court. Alors que bon, le totem, on le pose. Voilà. 20 secondes plus tard, on le retrouve. Donc, on peut l'utiliser plusieurs fois contre les boss. Ça peut être un très, très... Ça peut faire de très gros dégâts sur un boss. Donc, c'est plutôt sympa. Alors. Et hop là. Donc, on voit que l'empoisonnement ne fait que me ralentir. Ça, c'était déjà le cas dans la match précédente. Hop. Voilà. J'ai l'impression que ça bugait un petit peu. Ah, il y a des ennemis qui sont cachés dans les caisses un peu partout. Après, les blobs sournois. On a les chauves-sournies sournoises. Ah, maintenant, j'ai la carte. Donc, je peux la regarder. On va aller en haut. J'ai deux salles là. Toutes seules. Ah, à tous les coups, c'est la salle pour ressusciter. Et non. Et c'est très, très bien. C'est une salle avec un plan. C'est ce que je cherche en ce moment. C'est ce dont j'ai besoin. Des plans pour... Des plans pour pouvoir avoir plus d'armes au départ. C'est exactement ce que je recherche. Alors. Hop. Je mets un petit totem là. Bim. Ça, les one-shot, ça fait 32 dégâts. Donc, c'est plutôt bien. Hop là. Nickel. Donc, le totem fait mal. Ce n'est pas du tout mon totem préféré. Loin de là. Mais bon. C'est mieux que rien. Ouh là. Nickel. Ah, c'est difficile avec ces aspirateurs là. Alors, des fois, ils poussent. Des fois, ils tirent. C'est quand même pas évident de bien les gérer. Aïe. Allez. Allez. Hop. Surtout que j'essaie de m'habituer à jouer un peu à la souris. Ce n'est pas une habitude. Mais je ne sais pas. J'essaye. Peut-être qu'au final, ça vaut le coup de vraiment se mettre à la souris. Hop. Parce qu'à la souris, on peut vraiment taper à 360 degrés. On n'est pas limité à 8 directions. Donc, j'aime bien l'idée. Mais c'est beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, sur Binding of Isaac, on a un petit peu ça. Quand on joue avec Epic Fetus. Donc, qui est le truc qui permet de contrôler une bombe. Qu'on peut balancer un peu n'importe où. On joue aussi à la souris. Mais ce n'est plus des tirs. C'est vraiment des bombes qu'on balance beaucoup moins régulièrement. On a le temps de les placer. C'est très simple. Là, jouer à la souris sur un jeu comme ça, c'est plus compliqué quand même. Ça demande vraiment de devoir gérer. Enfin, c'est plus compliqué qu'au clavier. Mais je pense qu'on en sort gagnant. Donc, je teste. Et si ça me saoule, je repasserai au clavier. Et je m'habitue un petit peu à la souris. Puis ça vous fait voir un gameplay un peu différent. Parce que le fait de changer les contrôles, ça change quand même. Ça change quand même la façon de voir le jeu. Et surtout quand on utilise un item comme le mien, c'est-à-dire le trident. Vous voyez que hop, je peux vraiment tuer trois ennemis en deux coups. Juste en les alignant. C'est très important de choisir... Oula, ça c'est les aspirateurs qui m'ont fait foirer. C'est très important de choisir la bonne direction. Avec cet objet. Il est plutôt sympa. Et j'ai vu d'autres armes. J'ai pu observer d'autres armes qui sont aussi très sympathiques. Qui sont différentes. Alors, on va débloquer. Qu'est-ce qu'on a débloqué ? Dark Iron Gauntlet. Ah, c'est bien. Les Dark Iron, c'est ce qui permet d'avoir plus de vie. En démarrant. C'est pour ça que je suis passé de 50 à 115. Et les gants, effectivement. J'avais les gants de... Là, j'ai les gants de Shaman qui me permettent d'augmenter mon... Mon totem. Ouais, bah c'est ceux-là. C'est ceux que... Voilà, exactement ça. Shaman Gloves. Et du coup, maintenant, j'aurai des gants qui augmenteront mes PV. Donc, c'est plutôt sympa. Donc, moi, je joue classique. Point de vie. Et si je peux trouver après des dégâts, bah j'augmente les dégâts. Voilà. Et je joue pas... Je joue un peu avec les totems. Si je peux améliorer les totems, je les augmente. Parce que... Voilà, je les trouve sympa quand même. Ils font quand même assez mal. On peut le voir. La 60 sur eux. Ça peut piquer. Hop là. Bim. On voit que ça va vite. Avec le trident, du coup, quand on a beaucoup de... Beaucoup de petits monstres, ça va très très vite. Hop. Je fais encore... Cette salle. Nickel. Hop. Voilà. Bon, j'espère que ma voix est pas trop déformée ou quoi. Normalement, ça devrait aller, mais... J'ai un ventilo qui tourne à côté. Parce qu'il fait chaud. Il fait chaud. Et qu'il fasse beau ou pas, il fait chaud. Il fait moins. C'est horrible. Je ne suis pas un fan de l'été, perso. Je ne me plains pas quand il fait froid en hiver, par contre. L'été. Ce n'est pas mon truc. Qu'est-ce qu'on a là ? On a des points de vie. Je n'ai pas forcément besoin de les récupérer. Je vais avoir besoin de les récupérer, ici, au final. Allez. On va mourir. Voilà. On va peut-être récupérer un petit peu. La salle pourrait susciter. On ne va pas s'en servir. Tac. On ne va pas s'en servir. On va juste se payer. On va juste se payer. Je crois que ça fait 15. Ouais, 15 points de vie. Hop. Voilà. 5 points de vie. C'est parable. Nickel. On prend ça et on se tire. Ouais. J'ai repris des points de vie. Le fait de... J'aurais pu prendre la clé. Mourir. Aller prendre la clé. Et ensuite ressusciter. La clé n'est pas très intéressante. Alors, il y a un truc. C'est que dans les égouts, il y a une porte. Et je n'ai pas compris comment l'ouvrir. J'ai l'impression que ce n'est pas avec la clé de ce niveau-là. Donc, je n'ai pas trop compris comment l'ouvrir. Et la seule chose que donne cette clé, en fait, ça permet à chaque fois... Donc, cette clé permet d'obtenir celle des égouts. Celle des égouts permet d'obtenir celle des cryptes. Et une fois qu'on a celle des cryptes, on peut... Euh... Ah non. C'est une fois qu'on a celle des égouts, on peut ouvrir le coffre des cryptes qui donne une plume. Et la plume qui permet de ne... Qui permet de ne pas déclencher les piques, en fait. C'est-à-dire qu'on l'évite au-dessus du sol. Comme le personnage du magicien qui est à ça. Regardons la carte. Ouais. Je vais checker en haut. Donc, on l'évite au-dessus du sol et on ne déclenche pas les piques au sol. Alors, c'est très bien, c'est très sympathique tout ça. Mais me galérer à prendre tous les coffres juste pour ça, je ne trouve pas ça terrible. Donc, peut-être qu'il y a une autre utilité et que je n'ai pas encore saisi le truc. Parce qu'après tout, je n'ai pas trop cherché à me renseigner sur le jeu. Je joue hors caméra. Je joue beaucoup. Mais par contre, je n'ai pas cherché à découvrir les trucs sur les forums ou quoi. Du coup, je découvre quand même le jeu complètement moi-même. Mais il y a un moment où je me renseignerai sur les forums pour certains trucs, quand je ne serai pas sûr. Voilà. Parce que c'est le genre de jeu où il y a beaucoup de choses à savoir pour être efficace. Et mon but étant de le speedrunner par la suite. Hop. Hop là. De l'or, de l'or, de l'or. Un peu d'argent. Un peu de nourriture. Voilà, nickel. Oh, les sales des aspirateurs. Hop là. Ah oui, non. Même les totems. Même les totems se font absorber. Enfin, se font aspirer, pas absorber. Hop. Il faut vraiment mettre des petits coups pour ne pas se retrouver, pour ne pas se faire avoir. Nickel. Nickel. Oups, c'est là, bien sûr. Grosse erreur. Je fais que 10 de dégâts, ce n'est pas énorme. Ça va s'améliorer. J'ai moyen de commencer avec plus de dégâts. J'ai un objet qui est marrant, c'est une dague. Une dague qui, en fait, fait des dégâts selon les points de vie qui me restent. Donc, si je suis full PV, si j'ai tous mes points de vie, je fais 20 dégâts. Donc, je peux commencer avec un objet qui fait 20 dégâts. Ça, c'est plutôt sympa. Et si jamais, donc, je perds des points de vie, donc imaginons que je suis à 100 points de vie, au moment où je vais perdre 5 points de vie, je vais passer à, au lieu de faire 20 dégâts, je vais faire 19 de dégâts. Et comme ça, les dégâts baissent petit à petit, et quand j'arrive, quand j'ai quasiment plus de points de vie, je fais quasiment plus de dégâts. Alors, ça peut paraître, voilà, c'est un double tranchant, en fait. Ça peut paraître bien parce qu'on fait beaucoup de dégâts dès le début, quand on a beaucoup de points de vie. Par contre, dès qu'on prend un peu de dégâts, du coup, les dégâts baissent très très vite, quand même. Je ne sais pas si vous avez vu ce que j'ai fait, c'était plutôt sympa. J'ai déclenché les oiseaux pour qu'ils viennent vers moi, et ensuite, j'ai fait exploser la caisse. C'est tout à fait voulu. Pour une fois, j'ai fait une belle action, une belle action, incroyable. Hop, voilà, ici. Donc voilà, c'est plutôt sympa comme dague. Et c'est pas, par contre, je pensais que c'était genre, si on a 50 points de vie, on fait 20 dégâts. Et si on arrive à monter à 115 points de vie, on fait plus de 20 dégâts. Mais non, c'est vraiment sur le pourcentage de points de vie. Ah, alors, ces bots, je ne sais pas à quoi ils servent. Je n'ai pas vérifié, je ne me souviens plus ce que c'est. Mais ce n'est pas celle qui m'intéresse. J'aimerais bien récupérer ces gantelets, qui sont les gantelets, on voit, avec des petits piques. Et les items avec les piques, c'est les items qui donnent des dégâts en plus. Donc là, si je les prends, j'aurai plus 5 points de dégâts, ce qui est quand même très bien. L'up de dégâts a été vraiment amélioré, donc 5 points de dégâts, c'est... Il faut quand même les prendre en compte. Hop, je passe de 15 à 10 quand même. De 10 à 15, je veux dire. On a le boss ici, mais moi, je vais d'abord chercher... Il me manque 2500, c'est tout à fait faisable. C'est tout à fait possible. Nickel. Même si c'est 50 par 50, on va les avoir. Je fais attention aux piques. Voilà, hop, je déclenche. C'est plutôt cool d'avoir le dash tout le temps. Et le fait de devoir tout gérer, vraiment, je m'y suis un peu habitué, le fait de devoir gérer le dash, le totem, le pouvoir des âmes. Même si le pouvoir des âmes, je ne m'en sers pas beaucoup. Parce que j'ai des objets qui le rendent moins bon, donc je ne m'en sers pas du coup. Forcément. Après, c'est un choix, je ferai des tests en essayant de jouer autrement. Pourquoi pas vraiment utiliser le pouvoir des âmes et voir ce que ça peut donner. Voilà. Je suis plus un fan des totems pour l'instant, que j'utilise assez peu. Je les utilise pour certains ennemis. Par exemple, là, je fais ça, attaque. Pam ! Et je me suis foiré. C'est pas grave. Allez ! Bim ! Voilà ! Si on place le totem, on peut avoir un peu de chance. Et là, voilà. J'ai tué l'ennemi quasiment qu'au totem. Sans vraiment avoir besoin de le toucher. Mais le totem de base n'est pas terrible. Là, je n'avais pas assez d'argent pour prendre en plus le totem explosif. Mais le totem explosif que je peux acheter déjà maintenant que j'ai débloqué, il est très très sympa. On le lâche. Et au bout d'un moment, il se déclenche, il explose et il fait énormément de dégâts. Et il est vraiment... Il ne faut vraiment pas le sous-estimer. Parce qu'il fait quand même de gros dégâts. Hop ! Nickel ! On tchote ! Hop ! Ah zut ! Je voulais l'esquiver. Nickel ! Voilà, je voulais placer le totem et voilà. Bon, c'est dur de ne pas prendre de dégâts face à ce genre de... Face à ces monstres-là. Alors, voilà. Ne m'embête pas. Nickel ! Alors, je peux faire ça aussi, tout simplement. Voilà ! Bim ! Bim ! Bim ! Nickel ! Quand on est dans un coin comme ça, un coin où il n'y a qu'un seul truc de passage, ce totem est plutôt bien, en fait. Parce que du coup, il fait forcément des dégâts. Mais dès qu'on est dans une zone plus ouverte, c'est plus compliqué de le placer, je trouve. Après, c'est qu'une question de goût. Voilà, nickel ! Je l'ai one-shot ! Oh bah, nickel ! Voilà ! Incroyable ! Et par contre, je ne vais pas avoir les... Ouais ! Je ne vais pas avoir l'argent nécessaire ! L'argent que je voulais, donc il me faut... Je rappelle 9500 ! 9500 pour acheter les gantelets. Et je ne les ai pas trouvés. Il n'y avait quasiment pas d'argent. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire le boss. Parce qu'il est là. Et je reviendrai les acheter juste après. En espérant que le boss me donne suffisamment. Je pourrais attaquer le marchand, mais honnêtement, les marchands, ils sont tellement vénères. Enfin, franchement, je n'ai pas trop tenté de vraiment voir comment les tuer. Peut-être que je m'y attaque. Essayer de faire des tests. Je fais pas mal de runs où je teste beaucoup de choses quand même. Voilà, pour en apprendre sur le jeu un maximum. Oh, il a le bon pattern. C'est le pattern avec lequel je peux lui faire mal, ça. Nickel. Alors, va-t'en s'il te plaît. Laisse-moi tranquille. Voilà, nickel. Viens par là, mon petit. Hop, voilà, je déclenche ça. Tu peux prendre les dégâts. Hop. Voilà. Il prend les dégâts tranquillement. Vous voyez, on n'a même pas à bouger, en fait. Du coup, on peut vraiment se servir que de la souris une fois qu'on est bien placé. Donc, ça a des avantages, quand même, d'utiliser... D'utiliser la souris plutôt que le clavier. Nickel. Hop. Voilà. On ramasse de l'argent, de l'argent. Ah, je suis pas sûr d'arriver jusqu'à... Je suis pas sûr d'arriver jusqu'à 9500. On va voir. On va voir. On va essayer de tuer tous les monstres. Là, il faut récupérer un maximum d'argent. Ils sont tous là. Hop. Nickel. On est à combien ? Ah, j'y crois pas trop, hein. J'y crois pas trop, j'y crois pas trop. On va voir ce que va me donner le coffre. Ici, ça me donne 1000. Oh là là, je suis tellement pas loin. Sérieusement ? Attendez, on va faire un petit tour. Il me manque 250. C'est rien du tout, quoi. Je vais voir si j'ai pas oublié un ou deux trucs. N'importe quoi qui pourrait me donner un peu d'argent. Je vais être en mode petit rapia. On va voir si j'ai pas oublié quelque chose. Parce que là, vraiment, j'aimerais beaucoup remplacer mes gants. Ça me serait d'une grande utilité. Étant donné que mes gants, là, sont des gants de chaman, me donnent pas de point de vie, ils sont plutôt... Voilà, ça augmente juste un peu les pouvoirs de mon totem. Si je pouvais les remplacer par ça, ça serait l'idéal. La technique que je pourrais faire, c'est mourir, tuer les mobs qui sont dans cette salle. Et du coup, avec ça, j'aurai de l'argent. Oh, il me manque que 150. Il me manque rien du tout. Mais du coup, si je meurs, c'est quand même très risqué. Aïe, 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 aïe. Et il n'y a rien du tout pour obtenir de l'argent. Est-ce que je meurs ? Est-ce que je fais le fou, tout ça, pour... Non, bah non, je ne vais pas le faire. On va y aller. C'est beaucoup trop risqué de faire ça pour 5 de dégâts en plus. Mais bon, les gants, c'était pile poil ce qu'il me fallait. À moins qu'on se tente le... Allez, on va le tenter. Écoutez, si je suis prêt à mourir, autant tenter de se faire le marchand. Donc, on va bien voir à quel point les marchands sont difficiles. Je n'ai pas vraiment retenté depuis un bon moment. Mais on va se refaire ça. Attention. Bim ! Ok. Ok, ça bouge dans tous les sens. Ça bouge dans tous les sens. Ok. On se calme. On se calme. D'accord. Il a l'air de faire un pattern, quand même. Aïe, aïe, aïe. Oh, l'erreur. Je vais perdre la moitié de mes points de vie pour ça, mais bon. Ah, mais il y a des gants. Voilà. Nickel. Je fais 15 de dégâts. Aïe, aïe, aïe. Oh, je sens que je vais mourir. Bien sûr. Ouais, je vais mourir. La question, c'est, est-ce que je vais réussir ? Allez, malgré tout, jusqu'au bout. On va essayer de lui faire des dégâts comme ça. Nickel. On l'a eu. On sort. On est mort. La bonne nouvelle. On est mort. Ok, d'accord. Donc, c'est ce qui serait passé si j'avais fait aussi n'importe si. Si j'avais essayé juste de mourir pour aller l'acheter, je serais mort aussi. C'était ma seule option de mourir. Mais, bonne nouvelle. Il nous reste l'argent. C'est la différence. C'est que si j'étais mort et que j'avais utilisé mon argent pour l'acheter, je n'aurais pas d'argent. Là, j'ai de l'argent, mais je débute en étant mort. Mais ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. Les égouts, ça devrait aller. On a ce qu'il faut. En tout cas, les marchands sont quand même pas contents. Il n'y a rien à dire. Ils n'ont rien à voir avec les anciens qui étaient quand même très très simples à tuer. Là, c'est vraiment un autre niveau. Mais ce n'est pas grave. Il nous a quand même enlevé 110 points de vie quand j'y pense. Bon, on ne faisait pas beaucoup de dégâts. On ne faisait que 110 de dégâts. Ce qui n'est vraiment pas énorme. Oh, 110. On ne faisait que 10, je veux dire, de dégâts. Donc, ce n'est vraiment pas énorme, mais quand même. Alors, petit coffre. Petit malin. Et maintenant, on fait 15 de dégâts. Ça, c'est très très bien. C'est très très bon de faire 15 de dégâts. Bien mieux que les 10. Ça me permet de tout shotter les mobs qui sont à 30 points de vie. Il y en a pas mal ici. Par exemple, il me semble que ceux-là... Oh, là, on l'a vu. Là, je l'ai tué en deux coups. Normalement, il m'en faudrait trois, il me semble. Hop. Nickel. Pas de blob sournois. Alors, je tue tout simplement pour obtenir de l'argent. Je ne suis pas obligé de les tuer, eux. Ils ne sont pas comptés comme des mobs actifs. Je peux sortir de la salle sans qu'ils soient morts. L'avantage d'être morts dans les égouts... Oh, ok, d'accord. Tous les marchands sont d'accord. Ok, j'ai fait une erreur. C'est la fin. D'accord. Excuse-moi. Alors, ok. D'accord. Non, mais on se calme. Je peux te tirer dessus, juste ? Oh là là. Attendez, je vais voir un truc. Avant de mourir. J'aimerais voir. Increase triquiness. D'accord, je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, j'ai augmenté ma triquiness. C'est génial. Aïe, aïe, aïe. C'est la mort. Bon, ce n'est pas grave. On aura pu tester. Donc, apparemment, les marchands... Une fois qu'ils sont déclenchés, on doit tous les tuer. D'accord. Donc, c'est juste la mort absolue. Bon, j'espère que l'épisode vous aura plu quand même. On se retrouve pour une nouvelle vidéo prochainement. J'essaierai de vous montrer les avancées. Voilà, on va découvrir des trucs ensemble, comme ça. Et j'essaierai de faire d'autres runs, petit à petit. Et vous montrer à chaque fois les updates. C'est tout pour cette vidéo. Ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada